Musique Originaire du Sud-Ouest et issu d'une grande famille des courses, Nicolas de Vatrigan est né en 1981 au Haras de Mandor, d'où le nom de son agence de courtage créée en 2007 après une formation à l'international. Musique Nicolas de Vatrigan a en effet travaillé au Méseret et à Frenel-Buffard en Normandie avant de voyager en Angleterre, à Shadwell et chez Loukakumani, puis en Australie et en Nouvelle-Zélande. Grâce à son bagage comprenant des expériences à Lenzhen, Coolmore, Aerofields, Windsor Park, Waikato Stud et les ventes de Magic Millions, le jeune courtier a rapidement obtenu la confiance de plusieurs propriétaires dans le monde de tailles et de provenances diverses. Parmi eux, Madame Choi, pour qui il a acquis Sea of Grace, fille de Born to Sea et lauréate de groupe 3 au Cura, à deux ans. Le Crec et, bien sûr, le chèque Johan Altani, lauréat d'un groupe 1 aux Etats-Unis avec M. Shawish, tout début 2016. M. Shawish est closing on the outside, Mexico is fourth, a lot of work to do for Keenice, and on the far outside it's a knockout trying to get going late. M. Shawish has taken the lead as they come into the final 16th, and it is M. Shawish coming to the wire, the winner of the Don Handicap. D'ailleurs, pour la bannière d'Al-Shakab, il a déniché ce premier semestre un trio de 3 ans de top niveau. Mektal, auteur d'une véritable démonstration dans le prix Ocar, groupe 2 à Deauville. ...une, deux longueurs d'avance sur le numéro 6, The Why You Wish qui maintenant est à distance, avec Dalgarno également qui tente de se rapprocher devant Barbois, ou encore Royal Julius. La cause est entendue pour Mektal, le numéro 1, qui fait une démonstration pour enlever le prix Ocar. H. M., lauréat du prix Eugène Adam, groupe 2 sur les 2000 mètres de la ligne droite de Maison Lafitte, et bien évidemment la superstar Kemma. Également acquise à Deauville, cette fille de Dano Hill Dancer a remporté les Coronation Stakes group 1 devant la Reine d'Angleterre pendant le meeting de Royal Ascot, avant d'enchaîner par un nouveau succès dans le prix Rothschild à Deauville. ... ... ... Nicolas, je ne connais pas depuis très longtemps, le premier achat qu'il a fait à la maison, c'est Fatih Alker, premier partant, premier gagnant pour Cheikh Johan, et depuis, je touche du bois, je voudrais que ça continue sur la même lancée. Parce qu'après, il m'a acheté Kemma, n'en parlons pas, on connaît tous son histoire, et Royal Julius, qui était un bon 3 ans en début d'année. ... On fait bon ménage, comme on dit, non seulement nous vivons assez près l'un de l'autre, dans ce beau sud-ouest, mais bon, il est venu en stage chez moi quand il était plus jeune. Bon, on accroche bien, c'est un très bon professionnel pour moi, il fait ce qu'il a à faire très consciencieusement, et les résultats sont là. J'ai vraiment apprécié son soutien dès le début, quand on s'installe entraîneur et qu'on a des gens qui vous font confiance, c'est important. Et on a eu la chance de commencer avec un cheval très sympa qui s'appelait Almutana, qu'on avait placé de groupe ici à Deauville pour sa deuxième sortie, et ça c'était très sympa. En Angleterre, il a été un homme, il a été très bon pour moi, il a acheté une Limbae et un Toronado, et pour ma carrière, sans une Limbae et un Toronado, je ne serais probablement pas là où je suis. Ils auraient été vendus et allé d'autres. Et Nicolas a permis de rester avec moi, ce qui est génial. Ils ont gagné trois groupes et il a fait un très bon travail. Il a été instrumenté dans mon succès. Nicolas, c'est un garçon qu'on connaît depuis longtemps dans le Sud-Ouest, qu'on a vu grandir et se perfectionner chez certains de ses confrères maintenant. Déjà, c'est quelqu'un qui travaille très en amont les ventes, donc il est vraiment professionnel dans son approche des ventes. Il ne laisse rien au hasard, vraiment un très bon oeil. Je trouve, ce n'est pas quelqu'un qui surpaye les chevaux. Il achète des chevaux de course, il ne se fait pas bluffer par le maquillage des ventes. Et ensuite, une fois que les chevaux sont à l'entraînement, il laisse carte blanche aux entraîneurs, il fait une totale confiance. Il commence à avoir un oeil certain, parce que j'ai personnellement la chance d'avoir entraîné et d'avoir encore. J'ai entraîné Ami Aria, qui m'a confié pour Alchacab. On a gagné le groupe. Cette année, on a Aljazi qui gagne le même groupe. C'est mes deux premiers groupes en Angleterre. C'était un vrai bonheur à chaque fois de gagner à Goudoud et c'est un peu grâce à lui. L'important dans ce métier, c'est que, autant les entraîneurs que les agents, que tout le monde, on fait tous des bêtises. C'est toujours la remise en question de soi-même. Je pense qu'il fait partie de ces gens-là. Et je souhaite que ça dure. Et en plus, c'est quelqu'un d'assez sympathique, avec qui on peut parler normalement. Donc ça me convient très bien. Oh, top class, yeah. Extremely trustworth, and a nice chap, and a nice wife. It's always a good sign. Yeah, he's a good friend of mine, and I love working with him. Sous-titrage Société Radio-Canada